Meilleure génération d'êtres humains ayant peuplé la terre, meilleur compagnon et apôtre d'un prophète, il est important de se pencher sur leur vie. Ils sont pour nous des modèles de piété et de bons comportements. Leurs récits sont riches en enseignements car ils étaient contemporains aux prophètes et à la révélation divine. Les récits coraniques, ce sont des leçons de vie basées sur des faits qui se répètent par-delà les époques et les différentes sociétés. Leurs vies sont donc pour nous des leçons et leurs histoires des exhortations. Amma ba'd, nous allons conclure cette série sur les compagnons du prophète avec un compagnon se nommant Abdallah ibn Huzafa al-Sami. Abdallah ibn Huzafa était un homme très simple et connu pour être un véritable farceur. A tel point qu'un jour, il détacha la ceinture de la monture du prophète et le prophète faillit tomber. Il ne voulait par cela que le faire rire. Un autre jour, alors que le prophète le désigna comme chef dans un voyage guerrier, il ordonna aux troupes de rassembler du bois, puis d'allumer un feu et enfin de s'y jeter. Les combattants, surpris de cet ordre insensé, refusèrent. Et Abdallah, persévérant dans son espièglerie, insista en disant « Le prophète ne vous a-t-il pas ordonné de m'obéir ? Il n'a pas dit « Celui qui obéit à mon subordonné m'aura certes obéi. » Ils répondirent « Nous n'avons pas cru en Allah ni suivi son prophète, si ce n'est pour nous sauver du feu. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, apprenant cela, approuva leur refus et dit « S'ils y étaient entrés, c'est-à-dire dans le feu, ils n'en seraient jamais sortis. » Il dit aussi « Cette règle de la religion, aucune obéissance à la créature dans la désobéissance du Créateur. » Nous voulons vous citer aussi une autre scène incroyable à laquelle Abdallah prit part. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, blâmait les gens sur le fait de poser des questions sans qu'il n'y ait de véritables besoins. De peur que la révélation descende et qu'une nouvelle obligation ou interdiction soit de vigueur. Ce qui rendrait la pratique de la religion plus difficile pour les musulmans. Il nomma d'ailleurs dans un hadith ce genre de pratique si elle est la cause d'une nouvelle interdiction de grands crimes contre les musulmans. Et un jour, agacé par ce genre de questions, le prophète se leva sur la chair et s'exclama « Posez-moi des questions. Tant que je suis à cette place, vous ne me poserez aucune question sans que je vous y réponde clairement. » C'était une menace. Alors un homme dit « Ô messager d'Allah, où est ma place ? » Le prophète répondit « En enfer ». Et Abdallah ibn Hudhafa s'exclama à son tour et dit « Qui est mon père ? » Le prophète répondit « Ton père est Hudhafa ». Les gens autour étaient tous en train de pleurer, de peur, de la colère du prophète et du mal qui pouvait advenir à cause de ces questions. Jusqu'à ce que Omar s'agenouille devant le prophète en disant « Nous nous repentons vers Allah. Nous sommes satisfaits d'Allah comme Seigneur, de l'Islam comme religion et de Mohammed comme messager. » Alors le prophète c'est ça. Abdallah avait en effet un complexe qui le suivit depuis son enfance. Dans les disputes, on ne l'appelait pas par le nom de son père. Alors, afin d'effacer ses soupçons, il profita de cette occasion inespérée et plus personne ne put douter de son nom après cela. En ans 6, lorsque le traité de paix entre le prophète et les Qurayshites fut acté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya des émissaires vers les rois de la terre afin de les appeler à l'Islam. Et Abdallah ibn Hudhafa al-Sahmi eut l'honneur d'être son émissaire vers le roi des Perses. Il lui remit la lettre du prophète, mais ce dernier la déchira. Apprenant cela, le prophète s'exclama « Oh Allah, déchire son royaume ! » Et son propre fils ne tarda pas à l'assassiner. Mais un récit extraordinaire nous fut rapporté de Abdallah ibn Hudhafa, montrant ainsi que, au-delà de son caractère crivole, il était doté d'une foi inouïe. En l'an 19 de l'Égypte, durant le califat de Omar, Abdallah fut capturé avec d'autres combattants musulmans par les Byzantins. Le roi, apprenant que c'était un des compagnons du prophète de l'Islam, voulut le tenter afin qu'il renie sa religion en se christianisant. Il lui proposa alors la moitié de son royaume pour qu'il se christianise, mais ce fut un refus catégorique. Il lui dit alors « Je vais te tuer ! » Abdallah lui répondit « Fais ce que tu as à faire ! » Ils l'accrochèrent alors à une croix, et il ordonna aux archers de lui lancer des flèches qui se planteraient proches de son corps, naissant le blesser. Et en même temps, il lui proposait de nouveau de devenir chrétien afin que tout cela s'arrête, mais rien à faire. Ils le descendirent alors de la croix et le rapprochèrent d'un bassin rempli d'huile bouillante. Et deux de ses compagnons furent jetés dedans jusqu'à ce qu'il ne restât que des eaux luisants. Le roi réitéra alors sa demande, mais Abdallah refusa de nouveau. Alors ils l'attrapèrent pour le jeter et il se mit à pleurer. À ce moment, ils pensèrent l'avoir atteint et qu'il avait peur de la mort ou de la souffrance. Mais il leur dit « Je pleure de regret de ne posséder qu'une seule âme qui subira cela pour Allah. J'aurais aimé en avoir du nombre de tous les poils de mon corps afin que je sois jeté et jeté de nouveau dans le bassin. » Tout cela pour Allah. Alors le tyran, subjugué de sa fermeté dans la foi, lui dit « Embrasse mon front et je te libère. » Abdallah lui répondit « Et mes compagnons aussi ? » Il dit « Oui ». Et Abdallah fit ce qu'il lui demanda de faire. Ramenant avec lui les musulmans prisonniers, le calife Omar, apprenant ce que Abdallah avait fait, s'écria « Il est un devoir pour chaque musulman d'embrasser le front du fils de Hudam. » Et Omar commença le premier. Ce récit nous montre que la foi et la piété de la personne est un trésor bien caché. Et que quelqu'un dont l'apparence est l'amusement ou l'espièglerie tel que Ibn Hudhafa peut en réalité être un rapproché d'Allah, les apparences sont souvent trompeuses. ... ... ...